Bonsoir le Béarn en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournes. En direct ou plutôt dans les conditions du direct. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous et soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez en ce jeudi soir, nous sommes le 9 juillet, alors vous commencez à regarder cette émission peut-être en direct. Il est 18 heures passées de quelques petites secondes. Vous regardez peut-être cette émission en replay. Soyez les bienvenus sur la chaîne locale.tv, sur peau.fr, sur le sillon.info ou bien sur tous les autres sites qui relaient cette initiative née aux premières heures du confinement et gérée par les équipes de Création Sud Communication. Regardez, c'est l'une des dernières émissions, l'une des dernières heures que nous passons ensemble du côté du Pavillon des Arts. Ce lieu mis à disposition dès les premières heures du confinement par la mairie de Pau que je remercie une nouvelle fois de nous avoir fait confiance pour se lancer dans cette toute nouvelle aventure, celle qui consiste à créer du lien entre vous et nous, quel que soit l'endroit où l'on se trouve et ce, tous les soirs de la semaine. Alors après 60 émissions en direct, 500 invités, un peu plus de 150 heures de programmes réalisées totalement en direct tous les soirs pendant le confinement, nous avons pris déjà nos quartiers d'été et à partir de la semaine prochaine, on se déconfinera encore davantage hors les murs de ce pavillon des arts. Merci à ces issues d'Orsay déjà qui ont permis que cette émission se réalise ici, toujours dans des conditions formidables, que ce soit pour votre serviteur, pour les invités ou bien pour les équipes techniques de Création Sud qui se sont relayées ici pour réaliser toutes ces émissions. Ce soir, c'est donc la 25e de la nouvelle mouture, 85 au total que nous avons partagées et vécues ensemble. Et vous savez ce qui a manqué le plus ? C'est cette petite voix-off du départ qui vous dit en direct, etc. On peut remettre la petite voix de la jeune femme au départ ? Parce que vraiment, celle-ci avait manqué terriblement. Paul Béarn en direct du pavillon des arts avec Edith Dornes. Vous voyez, rien que pour ça, je n'aurais pu ne jamais rendre à l'écriture du pavillon des arts. Rien que pour cette voix-off. Bon, sérieusement, chers amis, soyez les bienvenus ce soir en par les foot parce que l'un des événements majeurs de la rentrée sportive, c'est la montée évidemment du POFC en Ligue 2. Le nouvel entraîneur du POFC, Didier Tholot, sera notre invité. Sa parole est rare pour l'instant. Il va tout à l'heure faire le point sur le recrutement, sur la façon dont il appréhende ce tout nouveau défi, sur les attentes également du public palois. Bref, tout savoir sur le POFC, ça sera dans quelques petits instants. Ensuite, place à l'actualité du monde agricole comme tous les jeudis. Nous accueillerons l'équipe du Sillon qui relaie, vous le savez, cette émission sur le Sillon.info. Et avec toute l'équipe du Sillon, nous ferons le point sur les différents points de l'actualité qui touchent le monde agricole. On parlera ici peut-être du tout nouveau ministre de l'Agriculture que nous avons depuis lundi soir et qui a dorénavant en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Nous parlerons évidemment de tous les sujets liés à ce pan important de l'économie auquel, vous le savez, nous sommes ici particulièrement sensibles. Et puis, nous allons jouer ensemble avec le jeu de la cagnotte. Ce jeu de la cagnotte qui va vous permettre, une dernière fois ce soir, d'affronter le mur de la chance. Allons-y. Le voici qui va faire son apparition sur votre écran. Ce mur de la chance, vous pouvez le défier. 40 cases. Derrière chacune de ces cases, un cadeau. 120 cadeaux au total d'ici la fin de l'été. Et c'est la dernière fois que vous allez pouvoir jouer au mur de la chance avec nous en direct. Alors, je ne vous cache pas que pour moi, c'est presque un soulagement. Mais à partir de lundi, vous allez pouvoir jouer dorénavant de façon digitale. Vous irez sur le Facebook de la chaîne locale. Et là, le jeu va vous être proposé. Vous pourrez, à chaque instant, à chaque minute, quelque soit celle que vous choisissiez, tenter de défier le mur. Vous pourrez également vous rendre sur ce jeu sur le www.lachainlocale.tv. www.lachainlocale.tv Qui sera le dernier ou la dernière à tenter de défier le mur de la chance ? Réponse dans quelques 44 petites minutes. Dans ces 44 minutes, il y a une minute trente de générique. Et c'est maintenant. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir le Béarna avec cette vue panoramique par drone. Je remercie d'ailleurs les équipes de Cap Vertical qui nous ont offert ces très belles vues pour positionner ce pavillon des arts véritable joyau du patrimoine de la ville de Paule que nous avons eu le plaisir d'occuper depuis le début du confinement. Nous sommes juste sous le funiculaire. Vous l'avez vu ? Pas très loin de la place royale avec cette vue imprenable sur les Pyrénées. C'est là que nous aurons eu le plaisir, le privilège. Je vais employer ces mots d'enregistrer quelques 85 émissions et réaliser au total pratiquement 200 heures de programme et d'antenne. Ce qui fait que c'est peut-être le lieu que nous aurons finalement le plus occupé dans ce format-là. Sur la ville de Paule, vous me direz évidemment, ça ne négalera jamais les heures, les heures, les heures, les jours, je devrais dire pratiquement les mois et si on cumule pratiquement, je peux vous dire les années, passer au part des expositions que nous retrouverons d'ailleurs au mois de septembre prochain puisque vous avez vu que c'est reparti pour cette nouvelle édition de la Fort de Paule. On va croiser les doigts pour que les conditions d'accueil soient les meilleures possibles, en tout cas qu'on puisse accueillir le plus grand nombre possible. Mais on a un très beau programme à partager avec vous cette année sur la Fort de Paule durant laquelle nous allons recevoir de très nombreux artistes, entre autres, et concourir surtout à la relance économique de ce territoire. Le mois de septembre sera certes un mois occupé par ce sujet de la relance économique, mais ce sera également le mois de la reprise pour les joueurs de foot. Et cette année, cette année, cette année, en Ligue 2, on aura le POFC. Pourquoi ? Comment ? Avec qui ? Réponse avec le tout nouvel entraîneur qui est notre invité que je reçois dans quelques secondes. Allons-y. L'un de nos derniers invités en plateau, dans ce plateau du Pavillon des Arts, avant que nous ne changions, vous le savez, de décor. Et donc le tout nouvel entraîneur du POFC promu en Ligue 2. On a souvent parlé du feuilleton de la fin de saison et donc de cette promotion en Ligue 2 pour le POFC. Mais nous l'avons fait pendant la période du confinement. Et à cette époque-là, il y avait un autre entraîneur qui était là encore en pause. Et puis l'avis du foot fait qu'il y a des changements comme ceux-là qui s'opèrent pendant les périodes à l'intersaison. Didier Tholot, vous rejoignez Pau. On est heureux de vous avoir ce soir pour cette interview. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. Et tant, quelque part, cette montée en Ligue 2 a été attendue ici à Pau pour le POFC. Je pense évidemment ce soir au président, la porte-fraie en disant cela. Parce que combien d'années d'abnégation, d'engagement, d'investissement il aura fallu pour offrir quelque part aux amoureux du foot du Sud-Ouest et de Pau en particulier cette formidable exposition, ce formidable engagement en Ligue 2. Donc on va parler effectifs, on va parler des atouts, des faiblesses de Pau pour cette aventure. On va parler de tout ce qui concerne le stade également parce que ce feuilleton du stade n'est pas terminé, n'est pas terminé encore. Vous allez démarrer du côté du stade du Hameau avec des travaux qui sont déjà engagés pour que vous ayez en cours de championnat un autre stade à la hauteur des exigences de la Ligue 2. On va commencer à parler de vous, Didier Tholot, parce qu'on a envie de mieux vous connaître. Vous qui avez maintenant en charge de nous faire, j'ai presque envie de dire, rêver avec l'ensemble du staff et l'ensemble des équipes. Vous voici à Pau, j'ai presque envie de dire enfin, parce que ça a fait déjà se passer par le passé. Oui, j'étais venu, voilà, j'ai gardé de très bonnes relations avec le président, j'étais venu voir, j'étais pas très loin, j'étais à Bordeaux. Donc voilà, ça s'est fait maintenant. J'avais d'autres propositions pour aller peut-être beaucoup plus loin, mais le fait que ce soit dans la région Sud-Ouest et je pense que le Sud-Ouest mérite un club en deuxième division près de Bordeaux aussi. Vous avez démarré comme avant-centre, entre autres, des Girondins et puis ensuite, il y a eu une belle carrière également, je dirais, de l'autre côté du banc de touche ou sur le banc de touche. Oui, surtout à l'étranger ou en Suisse. J'ai gagné deux Coupes Suisses et participé à la Coupe d'Europe. Donc c'est des choses intéressantes, mais chaque challenge est vraiment palpitant. Celui-là, c'est au début de la construction et je tiens aussi à féliciter l'ancien entraîneur qui a réussi à montrer cette équipe-là en Ligue 2. Absolument. Après, en plus, une prise de fonction qui se faisait dans une année, dans une saison compliquée. Oui, elle est très compliquée, le confinement, tout ça. Après, c'est les aléas du foot. Je veux dire, il y avait beaucoup plus important que le foot à ce moment-là. Et voilà, le fait que Pau soit premier, c'est justice que ce club-là, et par rapport à son président aussi, qui a lutté pendant 25 ans et qui a mis un petit peu d'argent aussi. C'est clair. C'est bien qu'il soit maintenant récompensé en Ligue 2. Alors, vous allez travailler avec quelqu'un qui était déjà préparateur physique, des jaunes et bleus, Pierre Lamuc. Vous allez travailler également avec Benoît Duval, qui lui va entraîner les gardiens. Comment ça se répartit, les tâches entre les uns et les autres ? Bon, ça va être très simple. Moi, je suis l'entraîneur principal. Benoît est l'entraîneur des gardiens. Pierre va s'occuper de la préparation. Il y a aussi Kamal Tassali qui va faire l'adjoint et aussi le rôle avec le centre d'information pour qu'il y ait un lien avec la réserve. Donc voilà, on veut montrer aussi à tous les jeunes de ce club qu'on laisse la porte ouverte aux gamins d'ici. Alors, on va revenir tout à l'heure, d'ailleurs, sur la partie formation. Mais avant ça, partons de départ. La vraie grande différence sportive entre Nationale et Ligue 2, vous la qualifirez comment ? Il y a un grand pas. Il y a un grand pas et c'est surtout au niveau athlétique. Je crois que la Ligue 2 est beaucoup plus rugueuse, il faut être beaucoup plus déterminé dans les duels. Et puis, il y a une grosse partie de tout ce qui est coup de pied arrêté, aujourd'hui, avec beaucoup de taille et beaucoup d'impact. Donc, il va falloir répondre au présent par rapport à ça. Les atouts de Pau, on va faire point positif. Vous savez, point négatif, le bon vieux tableau. Alors, point positif de Pau. Point positif, c'est que j'ai vu une équipe de Nationale qui avait un très bon esprit. Donc, ça, il faut continuer à l'avoir. On a essayé de prendre des joueurs qui avaient aussi cet esprit-là. Il y a un groupe. Il y a un groupe qui a réussi à gréguer les échelons pour être en Ligue 2. Vous, vous qui les avez, pour le coup, côtoyés de l'extérieur, au départ, c'est un vrai groupe. Oui, on le sentait. C'est une union. Sur le terrain, on avait cette impression-là, quand on a vu le PSG, etc. venir, on s'est dit, c'est une chouette équipe, ça. Non, c'est des gens sains. Il y avait un groupe sain. Et voilà, on a vraiment vu. Ce n'est pas des individualités. Il faut des individualités dans une équipe, mais il faut aussi un groupe. Donc, voilà, il y avait ça. Il faut qu'on le pérennise, surtout. Pérenniser un groupe, ça veut dire qu'y compris dans le recrutement, il faut trouver à la fois quelqu'un qui, sur le terrain, peut répondre à les exigences, qui, physiquement, soit au top, etc. Mais ça veut dire que, mentalement, en termes de qualité humaine, qui est capable aussi de rentrer dans le groupe, de se faire accepter. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'on a fait un recrutement assez tôt dans la saison, parce que c'est des joueurs ciblés, c'est des joueurs qu'on voulait. Et c'est surtout des joueurs qui ont donné la réponse de suite. Donc, ça veut dire qu'en donnant une réponse tout de suite, ils avaient envie de venir à peau. Ils n'ont pas attendu un autre. Ce n'était pas un plan B, un plan C. Voilà, tout à fait. Alors, ces nouveaux entrants, là, ça y est, les prises de contact se sont déroulées. Oui, on a repris l'entraînement lundi et ça s'est mis passé. Bon, on a les tests du Covid, donc il y a plein de tests à faire, mais on s'y plie volontiers. Et puis, on a fait six semaines de préparation. La première semaine va être assez tranquille parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts et on ne veut pas risquer les blessures. D'ailleurs, cette période-là, pour l'entraîneur que vous êtes, cette période tout à fait inédite qu'on a connue, est vraiment physiquement, y compris pour ceux qui se sont entretenus, pour ceux qui ont gardé, mine de rien, en rythme. Ça a été le cas pour certains. C'est une vraie cassure qui peut mettre en danger le corps de l'athlète. Oui, c'est une cassure qui peut mettre en danger parce que ce n'est pas les mêmes appuis. En match et aux entraînements, vous pouvez faire n'importe quelle activité à côté. Vous n'avez pas les mêmes appuis, vous n'avez pas les mêmes démarrages, les muscles ne sont pas les mêmes. Et voilà, vous avez beau courir, vous vous entretenir, il faut le réadapter à un sport professionnel, finalement. Alors, point positif, l'équipe, OK, point de vigilance, je n'ai pas dit point négatif, mais point de vigilance de cette équipe, c'est quoi ? Point de vigilance, c'est que voilà, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas connu ce niveau-là. Donc, il va falloir s'y adapter, il va falloir garder cette confiance parce que vous savez qu'en football, les moindres défaites engendrent un pessimisme important. Donc voilà, il faut mettre tous ces paramètres là et essayer. Et puis être positif parce que je veux dire aujourd'hui, Pau a mérité d'être là et on n'a pas à rougir d'être à ce niveau-là et on n'a pas à avoir peur de n'importe quelle équipe. Chambly, l'année passée, est montée, c'est maintenu. Rodez est montée, c'est maintenu. Voilà, aujourd'hui, il faut qu'on crée un groupe pour aller plus haut. Alors, on parlait tout à l'heure du centre d'entraînement. On le met où, là ? On le met dans le point amélioré ? On le met dans le point à investir ? On le met dans le point amélioré. Mais je crois que la mairie et toute la ville de Pau est dedans, fait de son mieux. Mais aujourd'hui, un club de Ligue 2 ou un club de Ligue 1, ça ne se fait pas en un jour. Voilà, donc il faudra aussi s'adapter à ça et ne pas être exigeant. Mais ça, ça ne me pose pas de soucis. Vous avez l'impression qu'au fil du temps, ici, on avait parfois perdu espoir d'avoir Pau à ce niveau-là. Alors même qu'on est dans une terre de foot, on pourrait être dans une terre de rugby, de basket, etc. On est dans une terre de foot, comme beaucoup. Ça vous surprenez que Pau n'arrive pas à gravir les échelons ? Non, mais le championnat est certainement le plus compliqué parce que vous avez les déplacements, vous avez un budget à avoir et vous n'avez pas les rentrées d'argent nécessaires pour créer quelque chose. Donc c'est très difficile de sortir du national. On a vu beaucoup d'équipes redescendre du national et mettre très, très longtemps à remonter. Je prends l'exemple d'un club comme Toulon, qui est quand même une très grande ville avec un passé. Ça a été en première division. Aujourd'hui, ils sont toujours en national. Alors parlons de l'effectif, de ces fameux recrutements. D'abord, vous le disiez, la chance, c'était de pouvoir vous structurer autour d'un groupe fidèle, qui avait envie, etc. Ces nouvelles arrivées que vous êtes allés chercher, que vous êtes allés piocher, j'entends bien, avec une vraie volonté de vous dire. Là, il nous manque quelqu'un là. Là, il nous faut quelqu'un. Il nous faut celui-là. Ils ont répondu présent à l'appel de Pau. Je veux dire, franchement, pourquoi ? Parce qu'on peut se dire, mais on va partir dans un club qui n'est pas structuré pour la Ligue 2, etc. Et pourquoi ils ont dit oui ? Qu'est-ce qui a fait que vous les avez déclenchés ? Qu'en effet, ça n'a pas été déplombé. Ça a été une vraie volonté. Parce que je pense qu'il y a eu un discours. Il y a eu un discours du président. Il y a eu un discours de Joël Lopez. Il y a eu le mien en leur disant qu'il y avait quelque chose à construire qui pouvait être au départ de cette construction. Et qu'aujourd'hui, on n'était pas une équipe qui allait se prendre pour d'autres, mais que la valeur humaine, la valeur du joueur, de l'homme, était importante pour nous. Et je crois qu'on a réussi à les convaincre par ça. On ne les a pas convaincus par un salaire. Un gros chèque. Parce que même si le budget du club va considérablement évoluer, vous le disiez tout à l'heure, entre la Nationale et la Ligue 2, ce qui change, ce sont les droits télé. Oui, c'est les droits télé. Mais non, on a pris des joueurs qui... On a essayé d'être assez juste dans ce qu'on voulait. Un club, ce n'est pas mettre les joueurs à côté les uns des autres, de prendre les meilleurs. Il faut trouver des complémentarités. C'est ce qu'on a essayé de faire. Est-ce que vous avez l'impression, dans ces joueurs-là, certains qui connaissent la Ligue 2, qui ont de beaux parcours, lorsqu'on regarde la feuille de match des uns des autres, vous avez pu recruter, en effet, des joueurs ? Oui, mais ils sont tous un peu revanchards. Ah, c'est ça que j'ai eu de poser la question. C'est quoi leur point commun, c'est ça, en fait ? Oui, ils sont revanchards. Il y en a qui ont raté certaines marches. Il y en a d'autres qui ne sont pas conservés dans des clubs. Il y en a d'autres qui ont fait une mauvaise saison. Aujourd'hui, ils ont envie de prouver à tout le monde que Pau mérite sa place et qu'on peut être humble, mais ambitieux. Alors, ils sont revanchards, mais pour certains, est-ce qu'ils sont également inquiets par la situation dans laquelle le foot professionnel, le sport professionnel en général, se trouve aujourd'hui ? Non, pas vraiment. Je pense que cette année, oui, ça a peut-être dû jouer par rapport à leurs décisions, parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont rester sur le carreau. C'est à ça que je pensais, parce qu'on sent bien qu'il y a une frilosité qu'on n'a jamais connue. Oui, mais donc, il vaut mieux s'engager dans un projet où on sait qu'on va être, où on est demandé, que finalement, en attendant, on peut se retrouver sur la paille, par contre. Alors, le planning des préparations, ça va se passer comment ? Là, on sent bien qu'on se découvre, on passe des tests. C'est quelque chose d'assez incroyable pour un professionnel comme vous. Oui, il y a des flèches de partout dans les vestiaires, parce qu'il ne faut pas se croiser. Il faut essayer d'être attentif à ça. Mais voilà, on a fait une première semaine. On veut une première semaine très, très light pour justement rabituer ce corps. Et après, on va faire cinq semaines où il va y avoir une charge intensive de physique, de ballon. Essayer de mettre un schéma de jeu en place, de mettre une volonté commune et puis de commencer par des matchs amicaux pour prendre confiance. Et puis, débuter ce championnat le mieux possible le 22, 22, 23 août. Alors, les matchs amicaux sont déjà placés. Il y aura Canet en Roussillon, il y a Rodez, il y a New York, il y a Toulouse, il y a Colomiers. Ces matchs amicaux, ils vont se dérouler fermés ou pas ? Non, je crois que maintenant, vous avez le droit. Il y aura une jauge de spectateur ? Je crois que ça est ouvert à 5 000. D'accord. Même pour ces matchs amicaux ? Oui, matchs amicaux, oui. D'accord. Ce n'est pas que pour la reprise du championnat en tant que tel. Mais la reprise du championnat, il est fort possible qu'on joue avec du monde aussi. Oui, c'est ça. Ça, oui, mais même les matchs amicaux, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, oui, les clubs ont le droit de faire rentrer du monde. Ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver, en effet, une ambiance, allez, on va dire, avec un peu de spectateurs, même si... Vous pensez que ça, ça manque ? Ah oui. Pour vous qui avez joué, vous qui avez joué. Pour moi, c'est primordial. Je veux dire, jouer devant... C'est simple, vous n'avez qu'à regarder le championnat allemand ou le championnat italien aujourd'hui... Qui ont repris devant des caméras et... Devant de votre télé, c'est pas très attrayant, quoi. Et puis même pour un joueur, je veux dire... Mais pour le joueur, pour le joueur qui est sur le terrain... Non, le joueur, vous avez besoin de public. Le public vous pousse. Alors, ce n'est pas le public qui vous fait gagner, ce n'est pas le public qui vous fait perdre. Mais vous en avez besoin. Le supporter, les ultras font partie intégrante du football. Donc, vous faites partie de ceux qui lisent. Si on reprend, il faut qu'on reprenne le public. Oui. Quand bien même on a des droits télé, etc. Oui, mais après, il y a une logique économique. C'est aussi pour ça que le football est aussi médiatisé par rapport à ça. Mais non, on a besoin du public. Alors, on recevra dans quelques semaines d'autres membres du club qui, eux, en plus en charge des questions dont je vais vous poser. Mais c'est lié, vous allez voir, au recrutement. C'est lié aux moyens que vous avez. On est dans un territoire où il y a du rugby, il y a du basket, il y a du hand. Voici donc une nouvelle équipe dans le haut du classement. À la fois, c'est une formidable chance. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on a les moyens sur ce territoire d'avoir quatre clubs professionnels ? Et est-ce que, pour le coup, vous allez avoir les moyens changer de tournée différemment ? Non, mais on n'aura pas des moyens exceptionnels. On aura des moyens qui seront certainement limités aussi par rapport aux droits télé qu'on va toucher. Mais aujourd'hui, je pense qu'une équipe comme Pau, c'est une grosse vitrine quand même pour la ville. Mais je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Maintenant, il y a eu le rugby, il y a eu le basket. Si c'était l'heure du football pendant quelque temps, ça serait bien. Cela dit, ce sont des équilibres et des balanciers, des modes aussi. Oui, oui, oui. Et puis, il y a des cycles, comme un petit peu dans la vie. Je pense qu'on peut commencer le cycle du football, ça serait pas mal, sans faire un... Ombrage aux autres, bien sûr. Ombrage aux autres, mais si on prend un peu plus de place, ce sera pas mal. Alors, justement, dans la place que vous voulez prendre, il y a mine de rien un rôle, entre guillemets, ou en tout cas une position qui est assez ambitieuse également par rapport à la jeunesse, par rapport aux plus jeunes. Pas simplement que pour enrichir le centre de formation, j'ai envie de dire, mais aussi pour être un acteur de la cité. Et ça, dans le projet, c'est une place. Oui, c'est une place importante. Et c'est pour ça qu'on veut pérenniser ce club, parce qu'au bout de deux ans, vous êtes obligés d'avoir un centre de formation. Donc, ça veut dire avoir un centre de formation, c'est-à-dire des gamins. Et les gamins de la région peuvent s'identifier aussi au POFC. Et nous, en donnant la chance à quelques jeunes en Ligue 2, on donne envie à tous ces jeunes-là, aussi bien sur le plan sportif, aussi bien sur le plan aussi de la vie de tous les jours, de les insérer dans quelque chose de bien, finalement. Et là, vous avez travaillé avec des clubs et des structures qui existent déjà auprès des clubs ? Aujourd'hui, ça va être en construction, parce qu'il faut avoir déjà cette année, pérenniser ce club-là, parce que vous ne l'avez que provoatoire, le statut pro. Donc, il faut vraiment le pérenniser. Et après, on va pouvoir travailler sur ces choses-là. Vous avez signé pour combien de temps, vous, au club ? Moi, j'ai signé, voilà, aujourd'hui, il y a le maintien. Donc, j'ai signé pour un an. Après, on verra. Mais si on se maintient, il y aura certainement une autre année derrière. Et puis, on verra. Parce que l'objectif, clairement, on l'a signé, entre guillemets, à l'entraîneur que vous êtes, c'est le maintien ? Oui, aujourd'hui, oui. Oui, quand vous montez et que vous avez un statut probatoire d'un an, la priorité, c'est de se maintenir. Mais la priorité, c'est de se maintenir. Mais ce n'est pas une interdiction de jouer un petit peu plus haut. Oui. Voilà. Moi, aujourd'hui, ce qui m'a fait venir à Pau, c'est ce rapport humain, cette envie d'échanger avec des gens et de travailler avec des gens avec qui je suis en parfaite osmose. Alors, la Ligue 2 va être, ça promet de belles affiches. Parce que quand on regarde aujourd'hui qui fait partie de la Ligue 2, alors certains ont tout fait pour ne pas y être, avec évidemment la fin de championnat qu'on a connue. Et on s'est rendu compte à quel point le foot pouvait être juridique, parfois dans les juridiques. Mais aujourd'hui, dans les équipes qu'il y a là, quelles sont celles que, entre guillemets, vous craignez le plus, mais dans le bon sens du terme, que vous enviez le plus que vous... Allez, comment dire ? Comment vous jugez le niveau de cette Ligue 2 ? C'est un niveau qui est de plus en plus élevé. Mais quand vous voyez... Il n'y a plus beaucoup de clubs qui n'ont pas connu la Ligue 1, d'ailleurs, dans la Ligue 2. Non, et puis quand vous voyez Le Havre qui veut remonter depuis deux, trois années, Guingamp qui est descendu il y a un an et qui veut remonter, Auxerre qui se bat avec un propriétaire chinois pour pouvoir remonter. Vous avez Caen qui n'était pas... Voilà, c'est Clermont, Troyes, voilà, c'est des grosses écuries. Oui, et c'est des grosses écuries, comme je le disais, elles ont toutes connu dans un passé finalement beaucoup plus récent, la Ligue 1. Oui, mais... Peau fait partie de ce petit groupe qui, finalement, n'a jamais... Enfin, qui vient d'en bas, mais ce n'est pas péjoratif. Non, 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 mais on vient d'en bas et on... Mais chaque année, vous pouvez regarder sur tous les classements de dernière saison, il y a toujours deux favoris qui arrivent en haut et un petit troisième, c'est celui qu'on n'attendait pas. Lorsque vous parliez de Pau, jadis, avant d'être recruté, vous disiez quoi de ce club ? Sans langue de bois. Non, je disais que c'était un club humain. Je suis venu trois, quatre fois et je l'ai dit, aujourd'hui, ça a failli se faire, mais je n'avais pas... Aujourd'hui, je n'avais pas envie de... Ce n'est pas être péjoratif aussi pour ça, mais je n'avais pas envie de redescendre en national, d'entraîner, parce que j'ai entraîné la Ligue 1, j'ai entraîné la Ligue 2. Et aujourd'hui, l'opportunité est faite que je peux entraîner ce club en Ligue 2, donc j'en suis très heureux. En tout cas, on est beaucoup à espérer, pour à rêver, dans le bon sens du terme, à vivre une saison pleine d'émotions, parce que c'est ça, le sport. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le foot français... Alors là, je vais élargir, je ne parle pas que de la Ligue 2. La Ligue 1, c'est encore un territoire d'émotions, d'émotions positives. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu dénaturé par l'argent. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez connu la Ligue 1, vous, etc. C'est dénaturé par l'argent, mais ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité, c'est les grands clubs, Paris, Marseille. Et voilà, je comprends que quand les gens entendent les salaires, ils soient déboussolés. Mais ce n'est pas la majorité des footballeurs. Donc aujourd'hui, nous, quand on est sur ce terrain, on apporte de l'émotion aux spectateurs. On veut apporter de l'émotion aux gens, à la télé. Et on en prend aussi énormément pour nous. Donc je crois qu'on est tous, avant tout, des passionnés, avant d'être un joueur ou un entraîneur. Alors, j'ai dit, s'il y avait dans le foot, ce qui se passait sur le terrain, sur le bord du terrain, parfois à côté des joueurs. Mais là, on se rend compte que maintenant, il y a beaucoup de juridiques, beaucoup de tapis verts, beaucoup de gros sous. On parle parfois plus des dirigeants. Regardez, pendant la période actuelle, on a plus parlé des dirigeants que des joueurs, voire même des entraîneurs. Oui, mais c'est bon. Par rapport au Covid, il y a tellement d'enjeux. On revient à la même chose. Il y avait tellement d'enjeux financiers que tout le monde essayait de défendre un peu sa partie. Lyon a défendu parce qu'ils n'étaient pas dans les cinq premiers. Je pense que si Lyon était dans les trois premiers, on n'aurait pas entendu Aulas. Toulouse a voulu se battre parce que le club est en train d'être vendu. Donc la vente est plus importante en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Donc voilà, il y a tous ces paramètres, finalement. Je ne vous ai pas demandé pour le Girondin que vous êtes ce qui se passe actuellement. Vous en pensez quoi ? Je pense que ce club a perdu complètement son identité et que c'est quelque chose qui me saoule vraiment. Parce qu'on n'écoute pas. Je ne dis pas qu'il faut écouter tout le temps les supporters. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a plus rien. On prend des joueurs à droite, à gauche, il n'y a plus d'identité, on ne calcule plus les supporters. Ce club est vraiment en mauvaise posture. Alors, quand on arrive dans un club comme Pau, qui est très incarné humainement, parce qu'on a parlé du président de la Porte-Fré, mais j'aurais pu citer Joël, j'aurais pu citer tout le noyau dur qu'il y a autour, finalement, de ce club, d'autant plus facilement que, pendant très longtemps, ce noyau dur s'est résumé à pas grand nombre de doigts sur une main, on est à l'opposé. Qu'est-ce que vous leur dites, justement, pour dire, conservons cet âme humain, conservons ce capital humain, quelque part ? Je crois que la discussion, elle a été claire aussi, parce que Bernard, Joël, voilà, sont un peu... Moi, je connais la Ligue 2, la Ligue 1, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, depuis des années, depuis de nombreuses années. Voilà, je peux amener mon expérience pour essayer de structurer ça le mieux possible et d'amener aussi à éviter de faire certaines erreurs qui, en football, ne partonnent pas. Donc, voilà. Et je pense qu'en discutant, notamment les trois ensemble, on peut être assez performant, parce qu'il n'y a pas un à côté, un de l'autre. Voilà, on est vraiment ensemble. Alors, on va commencer à regarder vers les matchs amicaux. Lorsqu'ils arriveront, on va voir vos premières feuilles de match. À aujourd'hui, là, quand vous êtes sur ce tabouret, face à moi, etc. Vous avez déjà en tête ce que peut être tout à fait votre ressature type, votre équipe type ? Non, mon équipe type, non. Mais ma volonté avec les joueurs qu'on a pris, oui, j'ai déjà en tête. Mais il ne faudra pas attendre que je les dévoile vraiment dans les matchs amicaux. Parce que quand vous êtes en Ligue 2 ou en Ligue 1, je dis, vous êtes regardés, vous êtes observés. Parce que nous, on va faire pareil avec nos adversaires. Donc, voilà. Le foot, c'est aussi une partie de poker de temps en temps. C'est ce que je veux dire. On a l'impression de plus en plus qu'il y a cet effet surprise, il y a cet effet bluff, quelque part, général. Ça veut dire que ça fait vraiment partie, aujourd'hui, des stratégies des entraîneurs. La feuille de match, ça reste le... Enfin, le coffre-fort, mais l'ADN, c'est comme un peu le gars qui a la recette de cuisine. On connaît tous les ingrédients. Oui, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de plan de jeu ou de jeu. Aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est de gagner. Donc, si je dois gagner en défendant pendant 80 minutes sur certains matchs, je vais le faire. Si je veux gagner en jouant offensivement sur certains matchs, je vais le faire. Donc, il faut avoir, aujourd'hui, la volonté de pouvoir changer de stratégie dans un match, de match en match, pour que... Mais l'important, c'est d'essayer de mettre... Parce que ce n'est pas mon projet de jeu à moi, ça va être le projet des joueurs. C'est de mettre, essayer de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Et chaque joueur, en tirant le potentiel maxi. Alors, on est à la fin de la saison. Projetons-nous. Belle saison, oui. Une saison où il n'y a pas de Covid, où on peut aller dans les stades, où on peut pousser derrière son équipe. Où on voit le public grandir de plus en plus. On aura le plaisir de passer du stade du Hameau à un nouveau stade, à un nouveau stade, quel que soit son nom, même si je crois que maintenant, le nom, il est bien acquis, finalement. Vous avez envie... On se revoit au mois de juillet, l'année prochaine, là, hop. Vous avez envie qu'on ait parlé comment du PFC que vous êtes en train de construire. Vous aurez envie de quel qualificatif en fin de saison ? Au travers de ça, je vous demande quelle ambition, finalement, est la vôtre ? Que la ville, que les supporters, que les gens soient fiers des joueurs et de l'écusson qu'ils portent sur le cœur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rendez-vous pour ces prochains matchs. Et puis, soyez fidèles également aux annonces que vont faire le PFC lorsqu'il va s'agir de parler d'abonnements, lorsqu'il va s'agir de trouver, finalement, aussi des soutiens financiers. Soyez fidèles à ces rendez-vous, parce que je crois que vous allez aussi sortir pour présenter l'équipe. Essayez de créer du lien entre les uns et les autres. Mais il y a un message à faire passer, c'est que la première année est toujours la plus compliquée en football. Et on a vraiment besoin des gens et du public. Parce que je pense qu'il peut y avoir une communion entre les joueurs, le staff et le public. Et plus vous viendrez nombreux au match, plus je pense que ça peut motiver les joueurs. Le message est passé, bien passé. Rendez-vous donc pour le début de la saison. D'ici là, il y aura l'été. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure du sommaire. Voici, jetons un petit coup d'œil sur le programme de l'été à peau. Puisque finalement, il y aura bien un été à peau. Vous savez, ce rendez-vous de concert, ces rendez-vous en plein air. On a longtemps douté. Est-ce que nos amis des ACP allaient pouvoir arriver à maintenir une programmation dans l'été à peau ? On parle du sport et des interrogations pour les stades. Mais vous imaginez, dans nos métiers, c'est à peu près la même chose. Eh bien, les ACP se lancent dans une nouvelle aventure. L'été à peau, un peu inédite en façon de rassembler. Mais voyons le programme de ce nouveau festival. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue si vous nous rejoignez, en particulier sur le Sillon.info. Vous savez que le jeudi, c'est la journée durant laquelle nous faisons le point sur l'actualité du monde agricole avec le journal Le Sillon. Pour une fois, ce n'est pas Yannick Allongue qui est avec nous, mais c'est Benoît Lalanne, rédacteur en chef adjoint du Sillon, qui est avec nous. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Merci de vous prêter à l'exercice. Yannick est un habitué. Vous, c'est votre première. Moi, je suis ravi de vous accueillir. On va faire le tour. Alors, non pas peut-être de ce qui va faire vraiment la une du Sillon qu'on va retrouver demain en boîte aux lettres, mais peut-être d'une façon plus générale, d'ailleurs, de ce qui a fait cette semaine l'actualité du monde agricole. Je vous laisse peut-être dérouler un ou deux points qui sont des points d'actualité, qui touchent à la fois le monde agricole, le monde rural de ce territoire, mais d'une façon générale, d'ailleurs, l'économie, parce que l'agriculture, on le rappelle sans cesse, c'est un pan très important de notre économie. Allez-y, Benoît. Eh bien, on reviendra effectivement essentiellement sur l'économie. Vous parliez d'économie, sur le sujet qui concerne le revenu agricole, dont les premiers résultats ont été publiés récemment. Alors, bien sûr, il ne s'agit que de résultats partiels, provisoires. Ce sont des moyennes, et comme toujours des moyennes et des statistiques, ça montre beaucoup, mais ça cache des fois l'essentiel. Beaucoup ne s'y retrouvent pas, mais globalement, Ce qu'il faut retenir, c'est que le revenu des agriculteurs français, en moyenne, a chuté l'an dernier de 8,6 %. Ce n'est quand même pas neutre, c'est assez fort. Et c'est essentiellement dû... Alors, ici, dans notre région, on n'a pas trop vécu la sécheresse l'an dernier, mais dans tout le reste de la France, il y a eu une forte sécheresse qui a été déjà printanière et estivale, et qui a fortement affecté les cultures. Et alors, Benoît, d'ailleurs, il faut bien préciser, parce qu'on l'a vu l'autre jour dans quelques raccourcis, quand ces chiffres sont apparus, on parle bien de l'année calendaire, c'est-à-dire de l'année 2019, dans ses résultats de revenus. Tout à fait, Éric, oui. Voilà, parce que beaucoup ont interprété, mais on ne comprend plus rien, on nous a dit que finalement, ça ne se passait pas si mal que ça pendant le Covid, etc. Non, non, on parle bien de l'année et des revenus des agriculteurs, enfin des exploitations agricoles en général, avec donc toute la diversité qu'il y a dans le monde agricole, cela dit, et donc les diversités à la fois en termes de production, mais aussi en termes de taille des différentes exploitations. Tout à fait, de structure, de production, selon les filières, certaines s'en sortent mieux que d'autres. Et donc, vous faites bien de le préciser, c'est que c'est l'année 2019, et ce ne sont des chiffres que provisoires. Pour la petite histoire, les chiffres définitifs ne seront publiés qu'en mi-2021. Donc, vous voyez, on a le temps. Oui, tout à fait. Mais cela dit, on entend bien sur le terrain beaucoup de choses qu'on retrouve quelque part dans ces chiffres, c'est-à-dire qu'il y avait des attentes très fortes sur 2019, après la loi EGalim, après certaines annonces, d'essayer d'espérer qu'il y ait un retour, enfin qu'on voit un retour dans le revenu. On ne sait pas vraiment si les résultats sont là pour l'instant. On en avait parlé la semaine dernière, mais puisqu'un rapport d'une commission du suivi des comptes a fait un bilan, un nouveau bilan de la loi EGalim, pour l'instant, et on se pose des questions s'il y en aura vraiment un jour, il n'y a pas d'effet positif ou d'effet tangible de la loi EGalim sur le revenu des agriculteurs. À suivre, donc, pour voir si ça pourrait évoluer, en tout cas au fil des nouvelles négociations, parce que tout ça se fait également avec des saisonnalités de négociations. Il faut bien le savoir. Autre point que vous voulez développer, Benoît ? Nous revenons sur un petit événement, quand même, qui a été la réélection de Mme Lambert, à la tête de la FNSA, de la première centrale syndicale. Alors, bon, c'est sa réélection, puisque c'est son deuxième mandat, et un mandat qu'elle a placé sous le signe de la souveraineté alimentaire et solidaire. D'une certaine façon, elle rebondit sur les propos du président Macron, qui, à la faveur de la crise sanitaire, souhaitait une reconquête de l'indépendance française. Et donc, elle dit, pour les agriculteurs, elle dit, ben chiche, quoi. Allons-y, allons au bout. Et d'ailleurs, c'est une assemblée générale, je tiens à le dire, qui a été réalisée dans des conditions tout à fait particulières, une élection dans des conditions particulières, parce qu'elle ne s'est pas déroulée pendant le Congrès, qui aurait dû être cette année en Nouvelle-Aquitaine, à New York, précisément, à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril, mais qui s'est déroulée avec un principe de duplex. Et ce sont d'ailleurs nos équipes techniques, les mêmes qui sont derrière les manettes, là, aujourd'hui, qui étaient à Paris, dans l'éditorium de la FNSEA, pour faire vivre cette assemblée générale et lancer ces votes électroniques. Ça a été également une première. Effectivement, oui, c'était une première à laquelle vos équipes ont participé. Absolument, voilà. Ça, j'en profite, en tout cas, pour saluer ce formidable défi qui s'ouvre maintenant, encore une fois, pour cette nouvelle équipe, or qui n'est pas si nouvelle que ça, d'ailleurs, quand on regarde le casting général, dans lequel la Nouvelle-Aquitaine a une place, ma foi, assez importante, d'ailleurs, dans les membres actifs du conseil d'administration. Oui, effectivement. Il y a un deuxième vice-président, qui est Henri Biespéré. Et puis, il y a aussi Bernard Lair, qui fait partie du bureau, également. Absolument. Allez, d'autres actualités ? Je vous laisse dérouler, Benoît. Alors, nous allons revenir, par contre, sur la manifestation qui a eu lieu samedi dernier, en Ariège, où les bergers et tout le monde pastoral s'est retrouvé, par crainte un petit peu d'une nouvelle réintroduction d'ours, pour dire qu'ils ne voulaient pas de réintroduction d'ours dans les Pyrénées. Et c'est le difficile débat de la cohabitation entre les activités pastorales et les prédateurs. Absolument. C'était samedi dernier pour faire parler et peser à un moment où, évidemment, on entend beaucoup de choses diverses et variées. Donc, là, au moins, c'était un point de vue, celui de ceux qui sont au contact avec l'agriculture de montagne, comme l'on dit. Ils sont confrontés quotidiennement aux effets négatifs, enfin, douloureux, des fois, des prédateurs. Absolument. Absolument. Autre sujet. Autre sujet, on revient sur la prise de la présidence allemande de l'Union européenne qui change tous les six mois. Et donc, l'Allemagne a présenté son fil conducteur de ces six prochains mois. Et notamment, pour ce qui concerne les questions agricoles, elle entend boucler, d'ici octobre, la prochaine réforme de la PAC qui va jongler ou qui va nous voyer entre les impératifs financiers et budgétaires et puis les demandes de certains États qui demandent aussi que ces aides soient de plus en plus assorties à des mesures agro-environnementales. – Absolument. Et en tout cas, c'est la présidence, dernière présidence d'Angela Merkel sur l'ensemble de sa carrière très importante au niveau international, évidemment au niveau national et donc de ricochet au niveau international. Vous avez l'impression que les agriculteurs en attendent quoi d'ailleurs ? – C'est un petit peu… Il n'y a pas le joker, non. Ils sont effectivement un petit peu… Ils sont habitués déjà aux réformes. – C'est clair. – Donc, ce qu'ils craignent toujours, enfin toujours, ce qu'ils craignent, c'est qu'il y ait des contraintes environnementales entre autres ou sanitaires. Ce n'est pas en fait à leur soi qui… C'est ça qu'ils ne regrettent. Enfin, ils ne les craignent pas en soi. C'est que du coup, ils sont aussi confrontés d'un côté avec les impératifs que la PAC leur impose, mais aussi d'un autre côté, l'Union européenne signe des accords comme le CETA, Mercosur, qui fait rentrer des produits qui s'affranchissent totalement des contraintes que l'Union, cette même Union, impose à ses agriculteurs. C'est un petit peu là que le bas blesse. – Oui, tout à fait. Autre sujet, peut-être le dernier. Allez-y. Je vous laisse en choisir un, Benoît. – Un petit sujet, enfin, qui n'est… Voilà, c'est la baisse quand même de l'utilisation des produits phytosanitaires en 2019 qui a baissé de… Alors, si je ne me trompe, de 44 % l'an dernier, sur 2018. Et si, bon, alors, l'année avant, certains vont dire oui, mais ça avait augmenté. Mais depuis 4-5 ans, la tendance est relativement importante. Elle est à la baisse d'une dizaine de pourcents tous les ans. Voilà. – C'est ça, structurellement, on le voit bien. – Ce qui a fait dire aux ministres que l'agriculture française était quand même sur une pente vertueuse. – Absolument. Alors qu'en effet, les chiffres d'année dernière avaient interrogé, on le sait, à la même période, d'ailleurs, lorsqu'ils étaient sortis, en se disant, mais alors, on ne comprend pas, on nous dit qu'on en emploie moins, mais finalement, il y en a plus de vendus. Sachant qu'il y avait une partie très mécanique également dans les chiffres, là. Parce que… – Oui, puis l'utilisation des produits phytosanitaires est liée à l'état du climat… – C'est ça, c'est ça. – Et des cultures, quoi. C'est comme nous, quand on est malade, on prend des médicaments, on en prend plus que si on est malade. Et si on n'est pas malade, on n'en prend pas. Donc l'an dernier, il y avait eu une année climatique difficile qui avait vu l'émergence de certaines maladies sur les végétaux. Donc il y a eu plus d'utilisation. Mais ce qu'il faut voir, c'est sur le long terme, donc sur 3-4 ans, il y a eu une baisse régulière de l'utilisation des produits phytosanitaires. – Absolument. Merci beaucoup à vous, mon cher Benoît, d'avoir pris le relais. Et puis rendez-vous dans quelques jours pour continuer à faire le point sur ce qui fait l'actualité de ce monde agricole qui ne prend pas de vacances. On le sait bien, c'est l'une des particularités. Les saisons passent. Et chez nous, d'ailleurs, vu les cultures qui sont les nôtres et vu les élevages qui sont les nôtres, l'été a d'ailleurs une signification tout à fait particulière dans la production. Ça va être intéressant de regarder comment se passe l'été pour les uns et les autres. – Oui, surtout que nous sommes actuellement en pleine dans les moissons. – C'est pour ça. – Tout ce qui est de céréales et de blé. Et donc, on attendra les résultats. On espère qu'ils seront positifs et qu'ils seront de bonne augure. – Absolument. Merci beaucoup, Benoît. Rendez-vous demain avec Le Sion. Et quoi qu'il en soit sur le site internet le-sion.info qui, tous les soirs, reprend cette émission. Bonsoir, le Béan pour sa diffusion en direct, quel que soit le jour où nous enregistrons parce que certaines émissions ne sont pas en direct. Mais ces émissions sont diffusées tous les soirs à 18h. et ensuite, vous les revoyez à l'heure qui vous convient le mieux. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants avec la toute dernière partie de l'émission. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 Un VTT électrique, une tablette tactile, mais également des week-ends en gîtes ou en chambres d'hôtes ici sur ce territoire qui ne manquent pas d'atouts pour cet été. Des passes gourmands et puis des chèques cadeaux offerts par les commerçants de Pocommerce. Ce sont les cadeaux que vous allez tenter de gagner ce soir. Peut-être si vous jouez avec nous au Murs de la Chance pour la première fois. C'est la dernière, cela dit, de cette formule. À partir de lundi 13 juillet, vous allez pouvoir jouer au Murs de la Chance simplement depuis chez vous et ce, sur la page Facebook officielle de la chaîne locale.tv ou bien sur le site www.lachaillocale.tv 40 cases et à chacune de ces cases un cadeau sur des chèques cadeaux de 10, 20, 30, 40 euros. Des passes gourmands, des boxes gourmands de le court-circuit, des cases Parc Aquasport, des cases cagnotes avec ce soir 100 euros à gagner. Pourquoi ? Parce que hier, la cagnotte a encore été gagnée, 100 euros. Avant-hier, elle a encore été gagnée, 250 euros. Ça veut dire que depuis le début de la semaine, vous, vous êtes partagé 350 euros de cadeaux. Vous qui jouez avec nous en ligne ou bien vous qui, simplement, depuis chez vous, quel que soit le jour où vous regardez cette émission, remplissez le bulletin qu'il y a juste à côté en mettant la date. Donc la date d'aujourd'hui, c'est le 9 juillet et le mot de passe du jour, c'est pavillon. Pavillon, parce que demain, nous quittons le pavillon des arts. Dernier hommage à ce lieu formidable dans lequel nous avons eu beaucoup de plaisir à tourner ces différentes émissions en direct pendant tout le confinement et dans les conditions du direct pour cette partie jeu réalisée à l'heure où les joueurs sont susceptibles d'être avec nous en ligne comme c'est le cas d'Edwige que nous avons au bout du fil. Bonsoir, Edwige. Bonsoir, Éric. Edwige, vous n'allez pas tenter de gagner 100 euros. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Edwige ? Je suis secrétaire médicale. Où est-ce que vous habitez, Edwige ? Arbus. Quelles sont vos passions dans la vie, Edwige ? Le poney, les fléchettes et bien sûr, je suis épicurienne. C'est très original. Et dans tout ça, vous arrivez à mélanger les passions ? Vous avez des amis pour le poney, des amis pour les fléchettes et des amis parce que vous êtes épicurienne. Exactement. J'ai plein d'amis. Vous avez plein d'amis. Écoutez, félicitations. Vous aurez peut-être besoin de vos amis pour vous réconforter si jamais vous ne gagnez rien. À moins qu'au contraire, vous invitez tous vos amis à partager un des cadeaux de cette cagnotte. Regardez le mot de passe si vous voulez partager ce que va gagner Edwige. C'est le mot pavillon ce soir. Le mot pavillon. Edwige, un mur de la chance est composé de 40 murs. Il va s'afficher face à vous, face à moi, face à ceux qui nous regardent. Vous allez retourner une case. Si celle-ci vous plaît, vous garderez le cadeau. Si elle ne vous plaît pas, vous aurez droit à une deuxième case et peut-être une troisième. Savez-vous comment gagner une troisième case ? Non, mais vous allez me l'expliquer, j'imagine. Je vous remercie, je suis là en effet pour ça. Alors, pour cela, vous allez devoir jouer à un jeu de hasard. Si le hasard est de votre côté, vous gagnerez une chance de plus. Sinon, on se contentera d'un droit à l'erreur. Pour cela, quatre jeux s'offrent à vous. ou le jeu A, le jeu B, le jeu C ou le jeu D, lequel souhaitez-vous ? Le A, s'il vous plaît. Le A. Regardons ce qu'il y a derrière le A. Alors, un jeu pour lequel vous aurez une chance sur deux de gagner cette fameuse case supplémentaire. Un jeu en léger différé du parc Aquasport. Est-ce que vous connaissez le parc Aquasport, d'abord ? Oui, je connais un peu. Je vais y promener mon chien régulièrement. Régulièrement, depuis un bus. Mais écoutez, je vous félicite. Regardons ce parc Aquasport vidéo où nous allons trouver Nicolas Fayol qui est un des animateurs du parc Aquasport et qui va nous proposer un défi sur lequel vous aurez à parier sur sa réussite ou son échec. Nicolas, on vous écoute, Nicolas. Nicolas ? Bonjour, Eric. Je suis avec Didier Bellac, le directeur du parc Aquasport qui va nous faire un petit défi en skiique. Donc, on part sur une sur une petite boucle de 1 km. Didier, 1 km en combien de temps avec tes skis ? En skyque, je pense qu'un petit peu moins de 3 minutes. OK, donc le pari est lancé. Didier va partir au départ et c'est parti pour 1 km en skiique sur les abords du parc Aquasport. Allez, c'est parti pour les images. On y va. 1 km. Alors, du temps qui démarre, allons-y, on va commencer à parier. vous voyez, les images, les images si on peut, on va suivre ces 3 minutes. Donc, est-ce qu'à votre avis, il va faire 1 km en 3 minutes, Edwige ? Est-ce qu'il est capable de faire ça ? Je dois répondre oui ou non. Vous répondez oui ou non. C'est ça. Et alors, si vous répondez non et qu'il y arrive, vous perdez. Mais si vous répondez oui et qu'il y arrive, vous gagnez. Je pense qu'il va le faire 1 km en moins de 3 minutes. Alors, on va le suivre. En tout cas, c'est la toute nouvelle attraction du parc Aquasport pour cet été. Ce sont des skis, mais un peu particuliers parce que vous avez vu, regardez ces images. Ils permettent donc de parcourir un parcours que l'on voit ici autour de la... Ah ben, c'est pas parti. Ça va partir. Ah oui, il se mettait en place. Ça y est, d'accord. C'est parti. C'est parti. Et là, vous voyez, il dévale en fait. Ça va très vite cette affaire-là. En une minute, il faut qu'il fasse un kilomètre. Il se fait aider de ses bâtons comme un vrai ski. Une minute pour faire donc 3 kilomètres. Du côté du parc Aquasport, le chrono démarre. A démarrer 21 secondes. 3 kilomètres en une minute. Mais c'est un petit peu la musique. C'est 1 kilomètre en 3 minutes, pardon, et pas l'inverse. J'ai ripé peut-être. 1 kilomètre en 3 minutes. C'est comme les images que nous avons. On n'a plus que le chrono qu'on a mis en place. Ça fait 36 secondes, 37 secondes qu'il est parti. Et pour l'instant, par la publicité du parc Aquasport, on ne sait pas où il est. Est-ce qu'on peut la voir ? C'est bien monté cette affaire-là. Vous finisserez le monteur. Alors, où est-ce qu'il est notre ami Didier Bellop ? Vous savez que c'est le directeur du parc Aquasport, Edwige, qui fait lui-même le défi. Ça ne plaisante pas. En effet, il donne de sa personne, donc, apparemment. Exactement. C'est un champion olympique, déjà, qui a entraîné de véritables champions. Comme on en aura, d'ailleurs, au mois d'octobre prochain, qui vont, ici, au parc Aquasport, tenter de gagner leur place pour Tokyo, dorénavant, en 2021. Ça fait 1 minute 15 qu'il est parti et je pense qu'il va vite. Il va relativement vite. Vous voyez la caméra face à lui. On a enregistré cela il y a quelques heures, vu l'heure à laquelle nous pouvons jouer avec nos concurrents. Alors, c'est amusant, par contre, c'est ce qui est très impressionnant, d'ailleurs, parce qu'on voit à quel point ils prennent les mollets. Et ça va. Soit dit, là, on sent qu'il a ralenti. Didier Belloc, qui est un vrai sportif, très bonne forme, on sent qu'il a un peu ralenti. Ça permet de découvrir, en tout cas, ce parc Aquasport et tout cet été, d'ailleurs, vous pouvez louer, vous également, ces paires de skis, ces bâtons et tenter, soit de relever des défis, comme Didier, soit plus simplement de profiter d'un bon moment. 2 minutes passées, 2 minutes 10 et ce qu'il y a de bien, ce qu'on ne sait absolument pas, si et où est-ce qu'il a dit. Donc, je ne peux pas vous faire du real suspense. Qu'est-ce que vous faites comme sport, Edwige ? Du poney. Ah oui, oui, du poney, c'est vrai. Je ne sais pas si votre poney irait aussi vite. Ah non, je suis sur la ligne d'arrivée, on voit Didier qui arrive avec ses skis, la nouvelle activité du parc Aquasport. On le voit qu'il pousse bien sur les jambes, adeptes du ski de fond, c'est votre discipline, le public en folie à l'arrivée. Alors, combien, combien ? Je regarde ma montre. Allez, 2,47 pour Didier, 2,47 sur le Tour du Lac. Je pense que c'est validé, il nous avait dit qu'il voulait faire moins de 3 minutes. 2,47 pour Didier, bravo à lui. Bravo. Eh bien, bravo également à vous, Edwige. On ne se laisse pas de ces belles images du parc Aquasport. Bravo, félicitations. Donc, vous avez gagné un droit à l'erreur supplémentaire, Edwige, face au mur de la chance qui va maintenant faire son apparition. Allons-y, messieurs. Murs de la chance que voici, que voilou, avec une cagnotte de 100 euros que vous pouvez partager, je le rappelle, chers amis, qui nous suivez. 40 cases, déchets cadeaux de 10, 20, 40 euros derrière. Les box, le court-circuit et donc 13 cases perdues. Allons-y. Avec quelles cases voulez-vous jouer de 1 à 40, Edwige ? Ça tombeait, ça vient de la mission. On va y passer la nuit. La numéro 10. La 10. Je laisse le mur finir à se constituer car un mur pas solide est un mur qu'on ne défie pas. Ça y est, c'est bon ? La 10. Je pourrais tout donner sur ce mur. Ah ben écoutez, c'est la cagnotte de l'été. C'est la cagnotte de l'été. 250 euros, 250 euros, non pas pour vous ce soir, il n'est que 100 euros, mais 250 euros mardi, 100 euros mercredi, 100 euros jeudi. Il est temps qu'on arrête ce jeu-là, sinon on mettait la crise sous la porte. Bravo, bravo, bravo à vous. Félicitations, vous allez les partager, soit dit, ces 100 euros avec une personne qui va jouer, maître 9 juillet et le mot pavillon. Edwige, est-ce que vous voulez garder ces 100 euros ou est-ce qu'on les remet en jeu ? Je peux gagner un panier gourmand, c'est ça ? Oui, un panier gourmand ce soir comme cadeau. Alors ? Écoutez, je vais tenter, je retente. Mais non. Le panier gourmand m'intéresse. Ah ben remarquez, c'est 180 euros qu'il y a de bonne gourmandise. Ah ben Romain, attendez, oh là 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 là, on a failli tout arrêter, nous on partait, nous on partait en vacances. Remettez-moi le mur de la chance. Remettez-moi le mur de la chance, s'il vous plaît, en régie. Est-ce que vous pouvez nous remettre le mur de la chance ? Et pas celui-ci, un autre mur de la chance, un neuf, un tout neuf. Le voici. Alors toujours 40 cases, vous ne pouvez plus donner la case que vous avez donnée tout à l'heure, mais donnez celle qui vous fait plaisir, Edwige. La numéro 8. La 8. La 8. Alors, ah ben c'est encore une fois la cagnotte. Edwige, double chance, c'est bien un signe du destin. Qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci ? On la garde ? Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là alors. Allez, c'est gagné. Bravo, félicitations à vous. 100 euros à partager, 50 euros pour vous, 50 euros pour la personne qui va s'inscrire maintenant et qui sera tiré au sort en ce jeudi, il est temps que ça s'arrête, jeudi 9 juillet. Le mot pavillon est à inscrire sur votre bulletin que vous trouvez sur la chaîne locale.tv. Vous allez partir en vacances cet été, Edwige ? Oui, je vais partir normalement à Ibiza. À Ibiza ! Ben écoutez, on vous souhaite de passer un très très bel été à Ibiza entre le poney et les fléchettes. Vous avez donc le sens de la fête en plus. Exactement, je suis épicurienne s'ouvrez-vous. Je vous fais que vous étiez épicurienne. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée, Edwige. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Alors à partir de lundi, demain, pas de cagnotte, on est vendredi, pas de cagnotte, pas de Murs de la Chance à partir de lundi. On remet tous les cadeaux en jeu, 100 euros à gagner du côté du Murs de la Chance. Dites-le autour de vous sur Facebook, sur la chaîne locale.tv. On joue avec ce jeu le Murs de la Chance jusqu'à la fin du mois d'août pour tenter de gagner 120 cadeaux et notamment une canyone qui tous les jours va augmenter de 50 euros. Très belle le fin de soirée. Rendez-vous demain pour la dernière enregistrée au Pavillon des Arts. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501